Que ce soit dans le transport, l'énergie, les loisirs et la santé ou encore la microélectronique ou le bâtiment, les procédés d'élaboration et de mise en forme, la durabilité et le recyclage des matériaux constituent aujourd'hui l'un des facteurs clés du développement de l'ensemble de ces domaines. Pour cela, la filière sciences et ingénierie des matériaux de l'école Grenoble INP-FELMA prépare ses élèves à imaginer de nouvelles façons d'alléger les structures, de réduire la consommation énergétique ou encore d'améliorer la sécurité et le confort dans le domaine du transport. Choisir des matériaux répondant aux défis de la réduction des échelles, améliorer les propriétés d'isolation ou de conduction, fabriquer des composants hybrides, autant d'enjeux importants dans le domaine de la micro et nanoélectronique que l'ingénieur FELMA appréhende, notamment grâce à la filière internationale FEME+. Dans le domaine des énergies, la filière sciences et ingénierie des matériaux forment aux techniques et aux savoirs nécessaires à la conception de nouveaux matériaux pour augmenter la durée de vie des centrales nucléaires et développer les réacteurs de nouvelles générations. Sur le volet des énergies alternatives et renouvelables, les masters FEME+, et AMIS, proposent également à l'élève de se former pour fabriquer par exemple des cellules photovoltaïques moins chères, plus efficaces dans leur rendement et à la durabilité accrue. Enfin, l'école FELMA et ses nombreuses filières spécialisées en matériaux proposent à l'élève de répondre aux défis de la conception de matériaux plus légers, plus solides, résistants à la corrosion et qui répondront aux besoins futurs de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada